Salima Koua, pour 5 minutes maximum. Merci Madame la maire. Enfin, dans cet hémicycle, nous pouvons débattre du protocole d'un projet qui a perdu toute boussole. Et je voudrais juste vous dire, Madame Burkley, moi je faisais partie des présidents de groupe qui avaient proposé que le Conseil se tienne en dématérialisé, voire qu'il respecte le couvre-feu. Ça n'a pas été accepté, mais par contre, il y a quelque chose auquel je tiens. Je pense qu'effectivement, on demande des efforts à tous nos concitoyens, mais tous essayent de trouver d'autres solutions pour continuer à avancer. Et moi, j'ai encore l'espoir que ces lieux-là, où parfois, oui, on n'est pas d'accord, mais ce sont aussi des lieux de débat dans lesquels on peut avancer et attendre. Et ce n'est pas parce que juridiquement, ça va peser, qu'on ne peut pas avancer sur des choses et on ne se parle pas qu'à nous, on parle aussi à l'extérieur. Et il y a besoin d'avoir des voix sur ce projet qui va profondément transformer cette ville et qui en dit long, et donc j'en viens au cœur de mon propos, personne ne nie la nécessité de repenser cette gare qui est traversée quotidiennement par des millions de passagers et d'ailleurs avec des déplacements qui sont parfois chaotiques, répartis entre différents niveaux. Mais si cette gare doit être repensée, c'est au service des usagers et des C dans le sens du service public et ça, c'est notre boussole. Et d'abord sur la méthode, je le redis, on le regrette ici, que le débat n'a pas pu avoir lieu de manière un peu plus large en amont de la signature de cet accord, ce protocole d'accord. Nous estimons que c'est aussi à minima l'échelle métropolitaine que le débat aurait dû en avoir lieu, voire même peut-être à l'échelle régionale, vu le nombre de Franciliens qui empruntent cette gare. Et on s'est toujours dit comment est-ce qu'on peut, sans associer les usagers du RERB, du RERD, de tous les Franciliens qui transitent, prendre ces décisions-là. Sur le fond, oui, bien sûr, il y a eu des améliorations qui ont été obtenues, mais pour nous, ce projet-là, c'est un cas d'école des grands projets inutiles et anachroniques. C'est un cas d'école des projets pharaoniques qui sont confiés aux mains d'une entreprise privée, Citrus, au champ, qui laissent la part belle à la privatisation de l'espace, qui promouent un modèle de consommation par ces espaces commerciaux qui sont très, très loin de la sobriété de la ville écologique auquel nous aspirons. Et donc, la vocation d'un service public et d'autres, l'ont dit avant moi, c'est le service rendu aux usagers et ici, par la nature même de la concession, c'est une recherche de profit qui prime. Et on a du mal à voir quel est l'intérêt général et l'intérêt notamment des usagers qui passent quotidiennement par cette gare. Au-delà de son impact, ce projet sur nous, là aujourd'hui, il nous engage et nous contraint puisqu'on signe une concession de 50 ans. 50 années où l'objectif du porteur du projet sera de la rentabilité, de la performance économique et seulement après, si encore il est posé, l'efficience d'un service public rendu par une gare. Et 50 ans où on ne pourra pas envisager d'autres usages ou ceux qui contraindraient des intérêts de Citrus, signataires de ce contrat avec la SNCF et connexion. Ça engage d'autres générations quand même. Et donc, ça aurait pu être l'occasion de repenser des mobilités au sein de cette gare. 52% des usagers de cette gare au milieu des millions de voyageurs qui y transitent, c'est pour des trajets domiciles-travail. Et on sait que nous, au sein, et David Béliard, il le mène, cette réflexion sur des nouvelles formes de mobilité où on sent bien que les enjeux y sont maintenant pour qu'on réussisse dans 5, dans 10 ans. Et ces derniers, ces usagers du quotidien, ils sont surtout dans les étages souterrains de la gare, du RER B et D, dans les conditions dégradées de circulation de la gare due à sa situation, sa saturation. Et cette saturation ne s'améliorera pas. On a peu d'éléments techniques transmis à ce jour pour montrer que les nouvelles liaisons promises dans le protocole d'accord vont absorber les projections qui prévoient 30% d'augmentation du trafic. Et par contre, il y a de l'espace pour un immense centre commercial. Donc, au-delà des compromis trouvés sur le projet par la ville de Paris, on a l'étude d'une nouvelle passerelle, on verra si elle se fera et à quel prix. Madame Macquois, je vous invite à aller vers votre conclusion. J'ai 5 minutes, il me reste 25 secondes. Absolument, c'était donc le premier signal d'alerte. Voilà. Oui. Donc, je reprends. Au-delà des compromis trouvés par la ville de Paris, donc la nouvelle passerelle, l'octroi de surface à des missions nécessaires au fonctionnement de la gare, l'augmentation des places de stationnement de vélo, j'ai envie de dire heureusement, tout le monde voit les mutations qui se passent aujourd'hui dans la ville. La philosophie globale du projet, elle reste inchangée, et c'est pour ça que nous nous positionnons contre celle-ci. À l'heure où on est à une urgence écologique, où nos politiques publiques, où la Convention pour le climat a rendu des conclusions qui confirment les alertes des scientifiques, il est primordial que nous continuions à investir, à développer les transports publics et ne pas forcément reposer sur la bonne volonté des acteurs privés. Et donc, nous, il nous semble qu'aujourd'hui, interpellons l'État, la région qui est particulièrement absente, notamment sur les souterrains, pour que nous puissions remettre sur la table un projet qui remette du sens et de l'intérêt général. Donc, ne nous laissons pas gagner par la fatalité, même si les intérêts privés tentent de vouloir nous prendre de vitesse. Continuons à avoir une position ferme sur l'avenir de cette gare. Merci, Madame Simon.